Le feuilleton Hallyday se poursuit Dans son testament, Johnny Hallyday ne lègue rien à sa fille Laura Smith et son fils David Hallyday et fait le choix de léguer la totalité de ses biens à sa femme, Laetitia Hallyday. Pourquoi le rockeur, décédé le 5 décembre dernier à l'âge de 74 ans, a-t-il déshérité ses aînés ? Johnny Hallyday écrit qu'il ne lègue rien à David et Laura, car ils l'ont déjà reçu leur dû par le passé, comme le rapporteur TL qui a eu accès à ses trois testaments successifs. Le chanteur estime les avoir mis à l'abri du besoin et fait le choix de préserver son héritage pour ses filles mineures, Jade et Joy. Déjà dans son premier testament, rédigé en 2011, Johnny précisait que David et Laura devaient accepter que leur part d'héritage soit diminuée des montants déjà reçus. Ces enfants saisissent la justice dans le document rédigé en 2014 à Los Angeles, Johnny Hallyday écrivait, comme le rapporte le point, « Je ne prends expressément aucune disposition dans ce testament ou dans aucun autre document à l'intention de mes enfants David Smet et Laura Smet, auxquels j'ai déjà fait des donations par le passé. » Lundi 12 février 2018 dans la nuit, les avocats de Laura Smet ont envoyé un communiqué à l'AFP où ils informent que la comédienne leur a engagé de mener toutes les actions de droit pour contester le testament de son père. David Hallyday, le fils aîné de la star défunte, sera codemandeur à cette action en justice.